Petit pays de Gaël Fay aux éditions Grasset. Lecture du chapitre 13. C'était un matin comme un autre. Le coq qui chante, le chien qui se gratte derrière l'oreille, l'arôme du café qui flotte dans la maison, le perroquet qui imite la voix de papa, le bruit du balai qui gratte le sol dans la cour d'à côté, la radio qui hurle dans le voisinage, le margouillat aux couleurs vives qui prend son pain de soleil, une colonne de fourmis qui emporte les grains de sucre qu'Anna fait tomber de la table, un matin comme un autre. Pourtant, c'était une journée historique. Partout dans le pays, les gens s'apprêtaient à voter pour la première fois de leur vie. Dès les premières lueurs du jour, ils avaient commencé à se rendre au bureau de vote le plus proche. Un cortège interminable de femmes aux pagnes colorées et d'hommes soigneusement endimanchés marchait le long de la grande route où défilait des minubus, pleins à craquer des lecteurs euphoriques. Sur le terrain de football, à côté de la maison, le monde affluait de toutes parts. On avait installé des tables de vote et des isoloirs sur la pelouse. Je regardais, à travers la clôture, cette longue file d'électeurs qui patientaient sous le soleil. Les gens étaient calmes et disciplinés. Dans la foule, certains n'arrivaient pas à contenir leur joie. Une vieille femme, vêtue d'un panneau rouge et d'un tee-shirt, Jean-Paul II, est sortie de l'isoloir en dansant. Elle chantait « Démocratie, démocratie ». Un groupe de jeunes gens s'est approché d'elle pour la soulever en jetant des ouras vers le ciel. Aux quatre coins du terrain de football, on remarquait aussi la présence de blancs et d'asiatiques portant des gilets multipoches au dos desquels étaient écrits « Observateurs internationaux ». Les Burundais avaient conscience de l'importance du moment, de la nouvelle ère qui s'ouvrait. Cette élection mettait fin aux parties uniques et aux coups d'État. Chacun était enfin libre de choisir son représentant. À la fin de la journée, quand les derniers électeurs sont partis, le terrain de football ressemblait à un vaste champ de bataille. L'herbe avait été piétinée. Des papiers jonchaient le sol. Avec Anna, nous nous sommes faufilés sous la clôture. Nous avons rampé jusqu'aux isoloirs. Nous avons ramassé des bulletins de vote oubliés. Il y avait ceux de Frodebus et de Luprona et du PRP. Je voulais garder un souvenir de ce jour mémorable. Le lendemain, c'était étrange. Rien ne bougeait. Dans l'attente des résultats, la ville était anxieuse. À la maison, le téléphone sonnait sans arrêt. Papa refusait que j'aille dans l'impasse voir les copains. Notre jardin était vide. Le gardien avait disparu. Très peu de voitures circulaient dans la rue. Un contraste impressionnant avec l'allégresse de la veille. Pendant la sieste de papa, je me suis échappé par la porte de derrière. Je voulais parler à Armand. Par son père, il devait forcément avoir des informations. J'ai frappé au portail et j'ai demandé à l'employé de maison de l'appeler. Quand Armand est arrivé, il m'a dit que son père tournait en rond dans la maison en fumant des cigariots et mettait beaucoup plus de sucre que d'habitude dans son thé. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, chez lui aussi. Il m'a conseillé de rentrer et de ne pas traîner dans la rue. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Des rumeurs inquiétantes circulaient. Un peu avant la tombée de la nuit, on était assis tous les trois dans le salon. Papa, Anna et moi. Quand quelqu'un a appelé mon père pour lui dire d'allumer la radio, il faisait sombre. Anna se rongeait les ongles et papa cherchait la station. Il a fini par trouver la fréquence, au moment où la spikrine de la radio-télévision nationale annonçait l'imminence de la proclamation des résultats. Il y a eu le souffle d'une vieille bande, puis une fanfare accompagnée d'une chorale qui chantait à tue-tête « Burundi, Waku, Burundi, Buhir » L'hymne national. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Il a annoncé la victoire du fraude but. Papa est resté impassible. Il a simplement allumé une cigarette. Dans le quartier, aucun cri, aucun klaxon, aucun pétard. J'ai cru entendre une clameur au loin, là-haut, dans les collines. Était-ce mon imagination ? Avec son obsession de nous laisser en dehors de la politique, papa est allé se réfugier dans sa chambre pour passer des coups de fil. À travers la porte, j'entendais des phrases que je ne comprenais pas. Ce n'est pas une victoire démocratique. C'est un réflexe ethnique. Tu sais mieux que moi comment ça se passe en Afrique. La Constitution n'a pas de poids. L'armée soutient l'Uprona. Dans ce pays-là, on ne gagne pas une élection sans être le candidat de l'armée. Je n'ai pas ton optimiste. Ils payeront cet affront, tôt ou tard. On a dîné assez tôt. J'avais préparé une omelette aux oignons. Anna a servi des tranches d'ananas et des yaourts à la fraise des sœurs Clarisse. Avant de se coucher, nous avons regardé le journal télévisé dans la chambre de papa. L'image tremblait. Il y avait de la neige sur le canal. J'ai remué le cintre au-dessus du poste. Le président-major, Pierre Bouilloya, assis devant un drapeau du Burundi, a dit d'une voix posée. J'accepte solennellement le verdict populaire et j'invite la population à faire de même. J'ai tout de suite pensé à Innocent. Ensuite, le nouveau président, Melchior Ndadaï, est apparu à l'écran. Il était calme. C'est la victoire de tous les Burundais. Et là, j'ai pensé à proté. À la fin du journal télévisé, le chef d'état-major a pris la parole à son tour. L'armée respecte la démocratie basée sur le multipartisme. J'ai alors pensé aux paroles de papa. J'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu Anna hurler. Je me suis précipité dans notre chambre. Elle était debout sur mon lit, accrochée au rideau. Sur le carrelage, au milieu de la pièce, rampait une scolopendre. Papa l'a écrabouillée en criant. Saloperie ! Au moment de me mettre au lit, j'ai demandé à papa si l'arrivée de ce nouveau président était une bonne nouvelle. Il a répondu « On verra bien ». Cher Laure, le peuple a voté. À la radio, ils ont dit 97,3, le taux de participation. Ça veut dire que tout le monde, moins les enfants, les malades à l'hôpital, les détenus dans les prisons, les fous dans les asiles, les bandits recherchés par la police, les parusseux restés au lit, les manchots incapables de tenir un bulletin de vote et les étrangers, comme mon père, ma mère ou Donatien, qui ont le droit de vivre ici, de travailler ici, mais pas de donner leur avis, qui lui doit rester là d'où ils viennent. Le nouveau président s'appelle Melchior comme le roi mage. Certains l'adorent, comme Proté, notre cuisinier. Il dit que c'est la victoire du peuple. D'autres le détestent, comme innocent, notre chauffeur. Mais je te rassure, c'est parce que c'était un grincheux et un mauvais perdant. Je trouve que le nouveau président a l'air sérieux. Il se tient bien, ne met pas les coudes sur la table, ne coupe pas la parole, il porte une cravate unie, une chemise bien repassée. Et il a des formules de politesse dans ses phrases. Il est présentable et propre. C'est important, car ensuite, on devra accrocher son portrait dans tout le pays pour ne pas oublier qu'il existe. Ce serait enquiquinant d'avoir un président négligé sur lui, ou qu'il louche sur la photo dans les ministères, les aéroports, les ambassades, les compagnies d'assurance, les commissariats, les hôtels, les hôpitaux, les cabarets, les maternités, les casernes, les restaurants, les salons de coiffure et les orphelinats. D'ailleurs, je me demande bien où on a mis les portraits de l'ancien président. Les a-t-on jetés ? Mais peut-être qu'il existe un endroit où on les garde, au cas où il déciderait de revenir un jour. C'est la première fois qu'on a un président qui n'est pas militaire. Je pense qu'il aura moins mal à la tête que ses prédécesseurs. Les présidents militaires ont toujours des migraines. C'est comme s'ils avaient deux cerveaux. Ils ne savent jamais s'ils doivent faire la paix ou la guerre. Signé Gabi. Fin de la lecture du chapitre. Alors, on va résumer le chapitre 13 de Petit Pays. Ce chapitre, il démarre par une petite description sympa d'un endroit où il vit. Et on voit qu'il aime beaucoup son pays, le narrateur, parce qu'il raconte toujours que c'est si joli. C'est un pays où on aurait bien envie de vivre. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette journée. C'est une journée historique. C'est la journée du résultat des élections. Et il n'y a personne qui bouge. Alors, lui, il trouve que c'est très calme. Mais on comprend quand même dans le chapitre que c'est parce que les gens ont peur en réalité. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils interdisent aux enfants de sortir. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes dans la rue. À un moment, Gabi, il s'enfuit pour aller voir Armand. Et il voit que Armand, c'est pareil. Lui non plus, n'a pas le droit de sortir. Le père d'Armand, comme le sien, sont très inquiets. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. Certainement que tout le monde autour d'eux leur demande comment ça va dans leur région. Donc, il y a juste à un moment, Anna qui crie parce qu'il y a une bête que je ne connais pas qui est dans sa chambre. Son père tue la bête. Et puis, ils mangent tôt. Et enfin, ils vont écouter les élections. Ils apprennent que le parti qui a été élu, c'est Fros de But. Ce parti-là, c'est le parti de Proté et d'Onassien. Donc, on voit le papa de Gabi dans le livre qui va s'enfermer et qui passe ses coups de fil cachés parce qu'il ne veut pas que ses enfants parlent de politique, mais qui a l'air très inquiet. Gabi ne capte que des bribes de phrases parce que c'est un enfant, mais il dit que c'est un réflexe ethnique et que l'armée, elle ne va pas accepter comme ça. Parce qu'apparemment, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui ont perdu. Et c'est le nouveau parti qui a pris maintenant le pouvoir du gouvernement. Et il a très peur que l'armée refuse de laisser la place à ce nouveau gouvernement et qu'il y ait de nouveau des tensions ethniques et une guerre civile. Tout ça, ce n'est pas dit clairement dans le chapitre. C'est quelque chose qu'on comprend quand on connaît un petit peu l'histoire du Rwanda et qu'on lit un petit peu entre les lignes. Du point de vue de Gabi, tout ça, c'est un peu flou. Et il nous explique à la fois pour nous, qui sommes adultes, ce qui se passait. Et en même temps, il nous montre qu'avec son regard d'enfant, il ne comprenait pas tout ça. Ensuite, il y a le discours du président. Et le président, il dit, moi, j'accepte le verdict populaire et je demande à la population de faire pareil. Et Gabi, lui, il pense à innocent. Parce qu'innocent, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a l'air de facilement accepter une défaite ou de facilement accepter de laisser la place aux autres. Le nouveau président, il dit que c'est la victoire de tous les Burundais. Alors là, il est content. Il pense à Proté et à Donatien, qui devaient être contents aussi. Et la dernière chose, c'est dire que l'armée respecte la démocratie basée sur le multipartisme. Alors là, ça veut dire que l'armée accepte que ce soit une élection et que les gens puissent voter pour qui il veut parce qu'il y aurait plusieurs parties. Et là, il dit qu'il a pensé à son père parce que son père, il est en train d'avoir de forts doutes sur la possibilité que l'armée respecte justement ce choix des électeurs. Ensuite, ça se termine par une note un peu plus légère. C'est Gabi qui écrit alors. Et Gabi, il a beaucoup d'humour. Il fait une petite blague en disant que 97,3% des gens ont voté. Là, c'est plutôt une blague de l'auteur que de l'enfant parce qu'il dit avoir un taux de participation pareil, ça veut dire qu'il n'y a que 2% de la population qui n'est pas venue. C'est un petit peu impossible parce qu'il y a quand même beaucoup plus que 2% de la population qui peut être empêchée pour une raison ou pour une autre. Et puis, il dit que finalement, ce président, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est bien coiffé et qu'il a l'air poli. Ça ira bien pour mettre sa photo dans les institutions. Et il termine avec une petite touche d'espièglerie. Il dit, et qu'est-ce qu'on fait des photos de l'ancien président ? Est-ce qu'on les jette ? Et il dit, peut-être qu'on les garde au cas où il reviendrait. Et ça, c'est un petit peu de l'humour décalé ou peut-être de l'humour noir parce qu'effectivement, si le président n'accepte pas sa défaite, ce serait une guerre. Et il fait dire ça avec l'innocence d'un enfant. Et c'est comme ça que se termine ce film.